Bonjour, on a des questions ici, je vais vous les lire. Elles viennent de Chris et dit « Cher Guy, ce qui est étrange, c'est en quoi cette projection, cette émergence à laquelle un personnage semble croire dur comme fer, a-t-elle son utilité ? » C'est illusoire, mais vécu avec une forte adhésion à croire que c'est la réalité. Pourquoi tout ne stopperait pas là, maintenant, dans sa totalité ? Ici expérimente bien plus de choses lourdes, horribles, tristes, que belles, joyeuses, légères. Tout quitter et aller vivre dans les bois n'est pas la voie, sinon on ne serait pas dans ce paradigme travail-argent-sécurité. À ce jour, je suis dans une sorte de purgatoire. Perception de l'infini, de notre être-té, et impuissance, et limitation du personnage, et aucun moyen d'agir pour se libérer de cela. Je pense comprendre pourquoi certains et certaines se suicident de désespoir de ne pas avoir le choix autre que de devoir expérimenter ce qui est. « Car même si on s'agite pour assurer une vie confortable sans excès ni identification aux objets, en fait, cette vie n'est que lutte vaine contre un rouleau compresseur. Soit tu gagnes de l'argent, soit tu deviens SDF. » Et l'autre question, elle rejoint celle-là, je vais vous la lire. Elle vient de Ikigé, il dit « Je comprends qu'en faisant appel à vos pensées, on se réfère à un conditionnement passé qui peut nous enfermer dans des croyances limitantes. Mais si l'on vit comme quasi tout le monde, le travail, l'éducation, les enfants, les interactions sociales, etc., comment rester dans la présence ? Tout nous pousse à favoriser la pensée. Bien sûr, nous sommes dans la projection. Il y a cette émergence en soi qui voudrait faire que les choses soient autres que ce qu'elles sont. Donc, on veut exister à travers ce qu'on aimerait faire exister, puisque ce qui est n'est pas acceptable par rapport à la norme établie, aux conclusions que l'on a de tout ce que l'on a pu gagner, de tout ce qu'on a pu acquérir pour pouvoir passer à travers cette existence avec de la sécurité, manger, dormir, se vêtir. Donc, nos pensées sont un élément qui fait qu'il y a quelque chose qui se projette tout le temps. Et nos pensées sont le fruit de nos passés, de nos vécus antérieurs, de toute la race humaine avant nous. Chacun d'entre nous, on a hérité tout ça. Et aujourd'hui, c'est un grand réservoir, le réservoir de la conscience collective, dans laquelle chacun puise ce qu'il a besoin pour exister. Donc, cette pensée, ces choses que tu as puisées dans un réservoir commun, qui s'appelle ce qu'on appelle moi, « Celui-là, il va faire exister le monde comme d'habitude. » Parce que tu ne sais que faire ça. C'est ce que tu es. Tu as hérité de cela. Tu es programmé pour ça. Et tu es, en fait, toi-même, ce rouleau compresseur que tu parles et qui fait en sorte que tu n'as pas d'autre moyen que de subir tout ça. Mais toute cette activité qui se passe, cela ne se passe pas en réalité, pour de vrai. C'est une illusion que tu te donnes de faire pour pouvoir exister. Celui qui veut exister, en fait, c'est une identité que tu t'es faite. Cette identité, elle s'est personnifiée en tant que moi et est devenue le personnage qui veut exister. Mais en fait, ce personnage n'existe pas. Il est justement construit pour pouvoir faire avancer toute la machine à penser. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est déjà programmé en nous et nous sommes le système qui faisons exister le système. parce que tout ça, ça fait partie d'une conscience commune. Et donc, tu peux faire ce que tu veux. Tout se passe comme ça, effectivement. Sauf que, si tu réalises que tu n'es pas celui-là qui joue le rôle dans ce monde et que tu cesses de te croire être ce personnage, alors tu vas pouvoir voir le simulacre qu'il y a dans tout ce que tu vis. C'est un fake, c'est quelque chose que tu vis pour exister. Il y a un personnage, c'est-à-dire qu'il vient du passé, auquel tu t'es identifié et tu te dis être cela. Et en fait, tout le tourment de notre vie se passe autour de ce personnage. Parce que lui, il veut exister dans le cadre de cette société, dans le cadre de comment tout doit être et comment tout devrait être, selon les conclusions, selon l'héritage du passé. Et là, on est en train de dire que se libérer implique que toute cette activité cesse mentalement. C'est-à-dire que tu n'es plus, tu ne te reconnais plus comme étant ce personnage. Tu vois la futilité de toute l'action de ce personnage. Tu comprends que tu te mens à toi-même. Parce que le personnage, lui, il va se mentir à lui-même pour pouvoir exister. Et le personnage, ce qu'il y a derrière le personnage, c'est la réalité de toi-même. Et donc, le personnage se ment, ment à la réalité. En fait, le personnage est le mensonge de ce qu'il y a pour de vrai. Donc, tous ces mensonges que l'on perpétue, c'est quelque chose, on est prisonnier avec ça. On s'est identifié à ça. Et c'est compréhensible quand on vit avec ce qui est. Ce qui est, c'est ce qui se passe. C'est tout ça. Toute cette vie misérable, ces choses qui se jouent sans la présence de la beauté. Parce que ce que tu es, derrière l'image, il y a là une beauté. La beauté d'être. Il y a une intelligence. Et quand tu as accepté ce qui est, il n'y a plus le personnage. Parce que le personnage ne veut pas vivre ce qui est. Parce qu'il est détruit par ce qui est. Mais ce que tu es, toi, peau de vrai, est au-delà de ce que le personnage prétend être. Alors, tu n'es plus celui qui joue dans le rôle. Tu es celui qui est libre de voir ce qui se joue. Et quand tu vois ce qui se joue, tu vois toute la futilité, toute l'illusion qu'il y a. Et c'est la seule manière qu'il y a de se libérer. Et à ce moment-là, le personnage se meurt. Et il y a une liberté qui se joue. Parce que la réalité, elle est revenue là où elle doit être. Elle a toujours été là, cette réalité. La réalité que ce que tu es n'a rien à voir avec ce personnage. Le personnage veut faire exister une vie qui n'existe pas. Donc, il y a de la souffrance pour faire exister ce qui n'existe pas. Seulement ce qui est, existe. Mais le personnage ne l'accepte pas. Et là, on dit, ce que tu es ne joue pas là-dedans. Donc, lui, il peut voir cela arriver. Tu n'es pas non plus ce qui arrive. Ce qui arrive, ce que tu es, quand tu vois ce qui arrive, tu ne peux pas être impacté par ce qui arrive. Parce que ce que tu es, c'est un regard éternel sur ce qui se joue. Ce regard-là ne peut pas être modifié. Ce regard-là, il est sacré. Et ce que tu es ne peut pas être impliqué dans la souffrance. C'est seulement le personnage qui est impliqué dans la souffrance. Parce qu'il veut quelque chose. Il veut exister à travers l'apparence qu'il se donne d'être. Alors qu'il n'est rien. Il n'y a rien pour être. Mais il se donne l'impression qu'il existe. C'est pour ça qu'il y a souffrance. Donc, ce personnage que tu es devenu, c'est celui-là qui va se suicider. C'est celui-là qui ne veut pas vivre la vie comme elle l'est, parce qu'elle est horrible. Mais toi, qui vois tout ça, tu es au-dessus du personnage. Et tu laisses les choses couler. Parce que tu es la vie. Et la vie, quand elle voit ça, le personnage disparaît. Et tout est accepté. Mais rien n'est comme quelqu'un voudrait. Puisqu'il n'y a plus le personnage. Il n'y a plus quelqu'un qui veut. Il y a juste la vie qui est là. Et avec ça, les actions que tu feras, qui ne seront pas celles du personnage, seront libérées de ce que le personnage prétend être. La liberté. Demande que tu puisses comprendre qui est ce personnage. que celui qui souffre là, ce n'est pas toi. C'est le personnage dans son rôle qui lui a été donné, parce que tu crois que ce personnage dit, je crois que je dois exister. parce qu'il s'est identifié à tout l'événement, à toute la pensée qui va avec, et tout gesticule pour que le personnage puisse exister. Et comme il n'existe pas, alors il y a souffrance. Donc, toutes les pensées que tu as sont celles que le personnage utilise pour exister. Dès que tu n'as plus tes pensées, tes pensées ne sont pas là. Parce que il n'y a plus de réaction. L'esprit ne réagit plus avec la pensée. Il n'est pas en réaction. C'est-à-dire, le personnage n'étant pas là, il n'y a plus de réaction. Donc, l'esprit est en paix. Et c'est dans cette paix que la vie peut se jouer avec beaucoup de joie. Autrement, ce sera toujours de la souffrance, des peines, des pleurs, des angoisses, insatisfactions. Donc, il y a quelque chose qui doit être transcendé. ce personnage doit justement faire en sorte qu'il se meure pour pouvoir laisser être ce qui est. Et ce qui est n'a rien de bien, n'a rien d'agréable ou de désagréable. C'est ce qui est. Et ce qui est est là. Ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. C'est comme ça. Mais toi, tu n'es pas ce qui est en train de se jouer. mais tu es celui qui voit tout et qui peut accepter que tout ça, c'est une perception que tu as et c'est toi qui mets tout l'entrain dedans. Parce que tu es joyeux, parce que tu es la paix. Donc, tu viens et tu mets des choses dans la vie et cette vie et cette vie est animée de ce qui est sacré, de ce qui est beau, de ce qui est lumineux. Autrement, le personnage, lui, il veut faire exister quelque chose à son goût qui ne peut pas exister. Et s'il y a le personnage, il ne peut pas y avoir cette démarche que tu puisses mettre en place. c'est-à-dire le fait que tu aimes, le fait que tu n'attends rien, le fait que tu ne demandes rien, que tu es juste présent à tout ce qui se passe, mais tu ne demandes rien, tu ne veux rien, tu n'attends rien, alors tu es celui qui émane la liberté, tu émanes la joie, tu émanes quelque chose qui vient de ce rien, de ce vide, de ce silence. Et là-dedans, il n'y a pas d'embûche, il n'y a pas quelque chose qui va empêcher cette joie d'être. Parce que la pensée s'est tue, le personnage est mort, donc cette effervescence peut avancer comme ça et éliminer le quartier, peut-être même les villes, peut-être même le pays, peut-être même la planète. Mais ça commence toujours par soi. n'attend pas à ce que tout le monde fait ça, c'est à toi de le faire. Il n'y a personne qui peut le faire pour toi. Chacun d'entre nous, on a justement cette merveilleuse action, c'est celle de ne rien faire pour laisser la vie être. N'est-ce pas une merveilleuse action ? Parce qu'à ce moment-là tu n'es plus occupé avec tout ce que tu aimerais faire exister. Laisse la vie faire. La vie connaît ce qu'il y a de bon. Mais si tu veux une vie qui appartient à ce personnage qui a calculé sa petite vie intéressante dans sa zone de confort, son état égocentrique, il y aura du désordre. que du des autres. La paix vient quand tout ça cesse. Tu ne fais plus rien. Ça veut dire l'esprit est calme en paix et issu de ça émerge ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est sacré. Et toute action qui est faite à partir de là ne peut pas blesser, ne peut que faire en sorte que tout s'unit, s'arrange, s'harmonise. Sous-titrage Société Radio-Canada